Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier cuisine de Jérémy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour Pâques, je vous réserve une belle surprise. C'est encore fermé et justement on va en profiter. Aujourd'hui je vous fais visiter les coulisses d'une chocolaterie. Et pas n'importe laquelle, nous sommes en Belgique, à Florentville, et je vous présente les chocolats d'Edouard. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Edouard, merci de m'accueillir dans votre établissement. Avec plaisir. Alors là vous êtes en plein préparatif de Pâques, c'est ça ? Oui, c'est la grosse période, dernière ligne droite, donc c'est très bien. Donc prêt ? Prêt, oui, jamais assez, c'est toujours bien être sur le qui-vive, mais serein, parce que bien lancé. Et ça va être quoi la nouveauté cette année pour Pâques ? Vous avez quelque chose de nouveau à présenter ? Alors très certainement l'arrivée d'un menu de Pâques, donc le salé, puisque pour une chocolatrice c'est pas courant, mais on le développe beaucoup et très fort, donc on le tient. Et c'est vraiment l'occasion pour tous les promeneurs, les gens qui viennent dans le coin, de découvrir nos chocolats, bien sûr, des saveurs, notamment le dessert qui sera mangue, mangue, menthe et chocolat. Pour le dessert, la nouvelle gamme qu'on a pu développer notamment dans certains goûts de macarons, je pense à la noisette, le caramel chocolat, les cuberdon et autres. Et puis, oui, la cuisine salée qui innove toujours plus, qui a été méritée et récompensée par un goé mio. Justement, j'allais y venir, c'est pas commun, justement, dans une chocolaterie où les gens privilégient le côté sucré, c'est important de surligner que le goé mio, justement, eux, sont venus déguster la cuisiner ici et sont dit, ça mérite un douze, c'est ça ? Oui, ça a été une belle surprise au mois de Noël, donc ça tombe bien, puisque c'est la grosse période de l'année, c'est Noël, et puis Pâques, parce que ça récompense beaucoup d'années d'efforts et travail d'équipe. Et c'est vrai que quand on a ouvert la chocolaterie, la démarche de faire du salé, c'était de se dire, tiens, les gens qui ne travaillent pas pendant le temps de midi, ils ont une heure de libre. Si on veut les emmener chez nous pour qu'ils voient notre gamme de chocolat, nos desserts, qu'ils se mettent en idée d'acheter des bonbons ou des gâteaux, ils n'ont pas beaucoup de temps, donc s'ils pouvaient trouver quelque chose de salé à manger, ça leur donnerait du temps pour se poser, s'asseoir et profiter du magasin. Et de fil en aiguille, les gens disent, tiens, ton expérience en restaurant, dans le salé, pourquoi tu ne fais pas plus de plats comme ceci, comme cela ? T'as vécu en Italie ? Pourquoi tu n'as pas un peu de cuisine italienne ? Alors à force d'y croire, j'ai voulu que le secteur existe à part entière et qu'il soit géré comme une cuisine de restaurant. Donc des propositions qui changent toutes les semaines, travailler les saisons, les produits marchés. Engager quelqu'un comme Florian, qui se passionne pour ça, et qui a dû apprendre à faire tout le reste, tous les desserts, tous les décors, le temps, travailler du chocolat, s'adapter vraiment à tout le reste et faire le salé en même temps pour que ce ne soit pas un poste, sur le côté, on verra bien, que ce soit à part entière, une vraie restauration qui vit comme dans un restaurant. Alors pour les gens qui découvrent la vidéo en ce moment, évidemment ça va leur donner envie de venir déguster ici vos produits. Et si c'est la première fois pour eux, qu'est-ce qu'ils doivent déguster ? C'est quoi votre spécialité ? Alors, les glaces, certainement les glaces au chocolat, puisqu'elles sont faites avec un chocolat 70% de cacao qui vient du coteur, ça c'est sûr. On travaille tout à fait différemment. J'ai une expérience de 8 ans en Italie qui m'a vraiment ouvert les yeux sur un autre monde de la glace. Le fondant au chocolat, un grand classique, mais très très bien. Les desserts et les incontournables, ce qu'on vend vraiment le plus, c'est la Dame Blanche, la crêpe Nicadeau, la gaufre Nicadeau. Il faut une bonne gaufre, il faut une bonne sauce, une Dame Blanche, très important. Et puis le classique des doigts, c'est vraiment un gâteau au chocolat d'Équateur, en mousse, et puis un fond en brisure de crêpe bretonne, une génoise à un niveau de gingembre. C'est vraiment très chocolat. Et puis ensuite, de profiter de tout le reste qui est proposé. D'accord. Et j'ai vu sur la carte, c'était invité le tour du monde du chocolat. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Oui. L'idée, c'est d'avoir un nom qui intrigue. Oui, justement. On a envie de le regarder. Et ça, ça fonctionne, justement. Et ça fonctionne parce que ça permet à des personnes qui ne connaissent pas nos gâteaux de dire, tiens, j'aurai un morceau chaque. D'accord. Le but, ce n'est pas d'avoir 18 sortes de gâteaux en vente, parce qu'on est dans une région où il n'y a pas beaucoup de monde, qui privilégie le frais et pas les longues conservations. Mais ça permet à quelqu'un de goûter le classique, le duo, le castellana, le tiranissou, d'avoir un morceau chaque. Donc, il y a 5 dégustations, 5-6 dégustations. Ça varie un peu, suivant les saisons, est-ce qu'on mettra aussi de la glace en plus ou autre ? Mais d'avoir vraiment un peu une idée plus élargie de ce qu'on fait dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Donc, c'est un bon compromis, au fait, pour découvrir un peu vos spécialités dans les gâteaux. Ah oui, c'est une de meilleures façons. D'accord. Voilà, il faut revenir très souvent. Oui, aussi. C'est bien aussi. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Edouard. Nous, on va continuer à filmer un peu tout ce qui se passe en bas. Et puis voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir et bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc, si je ne me trompe pas, de midi à 14h, le sucré se transforme en salé avec Florian. Bonjour, Florian. Comment ça va ? Bien et toi, Jérémy ? Ça va super bien. Alors, comment ça se passe le midi ? C'est une carte, des plats du jour ? Alors, on est sur une carte, mais aussi des plats. Alors, ce n'est pas des plats du jour, c'est des plats de la semaine. Toutes les semaines, on change trois plats du jour. Donc, on a un plat de viande, un plat de pâtes et un plat de poisson qui, toutes les semaines, changent. Donc, en fait, notre plat, le vendredi, c'est la nouvelle carte et on le rechange le vendredi d'après. D'accord. Alors, par exemple, ce midi, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut manger ici au chocolat des doigts ? Alors, aujourd'hui, c'est une cuisse de poulet rôti fermière avec une sauce moutarde et des légumes sautés, des spaghettis à la crème sautés au lardon et fondus de poireaux et, pour finir, une terrible poisson accompagnée de sa sauce cocktail et de sa salade. Et donc, après le repas, je suppose qu'on peut goûter les desserts phares de la chocolaterie, le castellana, l'assiette tour du monde, c'est ça ? L'assiette tour du monde qui compose... En fait, il y a 5 morceaux de gâteaux qui composent notre carte. Et donc, c'est des gâteaux qu'on peut retrouver ensuite en viserine qu'on peut acheter individuellement, c'est ça ? Exactement. Ou alors, en personne de 4, 6 et 8 personnes. Ou alors, sur commande, des tailles plus grandes. D'accord. Vous allez nous faire un petit tour du monde car ça, on va voir un peu ce que vous proposez ici en décès. Il n'y a pas de problème. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501